Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve une toute nouvelle vidéo, on est parti pour continuer notre carrière avec l'ASK, on est sur Football Manager 2021 comme d'habitude. Alors l'épisode sort avec un petit peu de retard, je m'en excuse, mais j'ai pas eu le temps de le tourner avant, donc il sortira avec, j'imagine, peut-être une heure ou deux de retard par rapport à d'habitude. Donc voilà, on va se retrouver pour entamer le mois de janvier, même terminer le mois de janvier, et terminer aussi le Mercato. Donc, en soi, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient prévues au niveau Mercato, sachant qu'on a des très bons joueurs et que tout fonctionne très bien. Donc, on attend peut-être quelques petites opportunités sur le marché. Honnêtement, ne vous attendez pas à avoir un gros Mercato, avec l'OM on essaiera de réfléchir un peu quand même à un bon Mercato. En revanche, sur cette carrière avec l'ASK, ça m'étonnerait qu'on ait des grosses arrivées, sachant qu'on a l'équipe taillée qui est déjà vraiment hyper, hyper compacte. Je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait nous amener. Ce que je vous dis, on attend des opportunités, peut-être des joueurs pas très chers, ils nous restent 10 millions. J'ai envie de dire, on va essayer d'attendre des opportunités. Ouais, on verra, écoutez, on a Belloco ici, qui est un ancien joueur de Gant, qui est passé un an à Gant. On va demander à son agent, interroger à son sur la disponibilité. Ouais, bon, son niveau n'est pas hyper ouf, donc on va peut-être next. Alors, Antoine Bernad. Alors, le jeu de milieu, Bernad, ouais Bernad je pense. Le jeu de milieu de terrain de Salzbourg. Est-ce que Salzbourg pourrait nous le lâcher ? Bon, après j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop besoin de milieu, mais ça renforcerait encore plus notre milieu de terrain. Bon, après évidemment avec l'énorme Peter Michaud, on a Hollande, on a qui d'autre dans le milieu encore ? Ouais, on a des autres, on a Madsen aussi. Donc on a quand même des bons joueurs. Alors ça c'était pour la coupe, je pense qu'on avait dû... Alors, je vous dis honnêtement, ouais, Saint-Paul-Ten. Donc voilà, dans cette vidéo, alors j'avais dit que celui-là j'allais le simuler. On va se retrouver avec Hartberg, Tyrol et je pense Klagenfurt pour la quatrième... Euh, le quart de finale, pour l'accession en demi-finale de la Coupe d'Autriche. Et le prochain épisode, on aura Salzbourg. Après c'est comme d'habitude, je vous l'ai dit, on verra, mais bon. On est en plein mercato, donc forcément on ne peut pas faire autant de matchs que d'habitude. Donc voilà, alors Bernad et moi... Bernad m'intéressait un peu quand même. Je ne vous le cache pas, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. On va voir un peu qu'est-ce que son agent nous dit. Euh... Ouais. Ce réticent, ouais. Donc à mon avis, quand c'est réticent, généralement c'est des grosses gros... Voilà, 21 millions. Voilà, malheureusement, on va quand même le laisser dans la sélection. On ne sait jamais. Euh... Ouais. Un jeune petit défenseur central, là. Ça aussi, ça accompagne un petit peu. Alors ce n'est pas pour acheter et suracheter, entre guillemets. Mais ça nous permet d'avoir un effectif qui est bien large, en fait. Euh... Et qui pourra faire la différence sur la fin de saison. Après, on n'a pas non plus un énorme... Un énorme programme qui va nous attendre. On a juste le championnat et la coupe. C'est vrai que si on aurait joué l'Europa League, ça aurait pu être différent. Mais bon, malheureusement, vous le savez. C'est vrai qu'on arrive bientôt, mine de rien. On est au 24 janvier. On a peut-être... On a bien entamé. Et on a Benson, ici. C'est un jeune hélié. Alors qui est très polyvalent. Moi, que j'aime beaucoup, personnellement, Emmanuel Benson. Qui a joué de longs... De longs moments. Il s'est fait connaître, là-bas, hein, au Lears. Qui n'existe plus, hein. Enfin, c'est un autre nom, mais le club en lui-même a disparu. C'est un autre nom, avec le même logo. Et il a percé, là-bas, avant de rejoindre Gain. Où il a été prêté un an à Moucron. Où il a fait des très bons matchs à Moucron. Il est revenu à Gain. Qui a été transféré il y a deux ans à l'Antwerp. Je vais quand même demander information à son agent. On ne sait jamais. Ça peut être une bonne pioche. Sachant qu'à droite, on galère un peu. Malgré tout. Avec nos remplaçants. Et puis, ce ne serait pas un gros transfert. On va essayer de l'approcher. Enfin, d'approcher l'Antwerp. 4 millions 2. On va essayer de demander 2 millions 5. Alors, c'est vrai qu'on pourrait l'avoir en prêt. Mais on a déjà beaucoup, beaucoup de joueurs en prêt. Ouais, 3 millions. Bon, écoutez, on va accepter. Avec 40% de... Ce n'est pas bien grave. Alors, Jacob Murphy. Bon, Murphy à l'ASK. Je ne suis pas très sûr que ce soit hyper réaliste. Donc, je ne vous le cache pas. Mamadou Fall. Ouais. Bon. Sans plus. Will Ferry. Ferry, pardon. L'accent un petit peu compliqué. Louis Verstrat. Alors, Verstrat, il n'est pas mauvais. Je vous le dis honnêtement. Pour régulièrement suivre ses prestations. Il n'est pas très mauvais. Alors, Jones, on évite. Et moi, j'aurais bien voulu. En vrai, moi, j'aurais énormément voulu recruter... Comment il s'appelle encore ? Il ne veut pas nous rejoindre. On a déjà essayé. Deux fois. Par contre, je suis en majuscule. Il ne se passe quoi ? Il ne veut pas nous rejoindre. Ouais, Zlatko, Junizovic. Il ne veut pas nous rejoindre, en fait. Il n'aime pas le projet de Lask. Il a tort. Je vous le dis honnêtement. Il a tort. Mais voilà, c'est toujours la même chose, en fait. Ils acceptent. Les 3,5 millions. On va faire ça. Et après, il nous refuse purement et simplement. Alors, Benson, moi, je dis honnêtement, ce n'est pas hyper... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus irréaliste non plus. Il pourrait se tenter d'un futur projet à Lask. Il croit en projet de Lask, Benson. 23 ans, en plus. On sait que les dernières recrues qu'on a recrutées en Belgique marchent très bien, à l'image de Nicolas Storm. Ouais, 53K, c'est un peu beaucoup, quand même, mon ami. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est un peu énorme, quand même. On va essayer de lui proposer 45. Et par contre, un contrat de 2 ans, au moins, quand même. Alors, il veut 1 an avec 53K. Honnêtement, je ne peux pas aller au-dessus de 50K. Ce n'est pas possible. Il me faut au moins une sécurité de 2 ans. Ça, c'est sûr. Écoutez, on va stopper les négociations. Tant pis. Tant pis. C'est peut-être ridicule de ma part, mais... C'est cher. Enfin, cher, non. C'est juste que... Il a beaucoup de... Oh non, merde. Chez Berco. Ouais. 3 mois en plus. Aïe. Ouais, enfin... À gauche, on n'avait pas non plus... Alors, Andrade, c'est pas trop mauvais, mais... Ah, peut-être, il essaie d'aller regarder un peu. Mais c'est vrai que, voilà. Un petit peu trop exigeant. Et puis, bah, il ne nous demandait que 1 an de contrat. Donc, ça, ça ne m'intéressait pas trop, pour être honnête. Alors, défenseur gauche. Alors, un joueur un peu qui resterait dans la périphérie dès le retour de chez Berco. On a Berardi. Qui est blessé aussi. Ce qui est un peu con. Euh... Alors, est-ce que j'ai des autres critères ? Non, même pas. Correct. Ah, ici. Ok. Alors. Essayez de recruter quand même un... Pas un trop gros joueur. Mais un joueur qui est capable d'assurer l'intérim. On a le petit Dacidva, ici, de 22 ans. Syngraven. 25 ans. Moi, dans l'idéal, je voudrais peut-être un petit jeune. Voilà. Comme ça, on me fait un peu monter. On a le joueur... On a Omar Richard, ici, de Reading. Qui pourrait vraiment m'intéresser. Tu sais quoi ? Parce que c'est vrai qu'il nous fallait, de toute façon, un défenseur gauche. 48K. Ouais. On va essayer d'aller recruter. On verra. Ouais, 11 millions, c'est un peu excessif. On va essayer de trouver autre chose. On a Ribéro. Ribéro, Ribéro, Ribéro. L'ancien de Benfica, ouais. Ça peut être intéressant, ça, Ribéro. Un petit portugier qui arrive en Autriche. Voilà. On va tu sais quoi ? Autant faire ça. Il y a juste le souci, c'est ce qu'il acceptera dès le retour de blessure de... Parce qu'il ne nous faut que ça, hein. Il ne nous faut que ça. Un défenseur gauche, et c'est bon. Alors, Dominique Reiter. Bon, Reiter, il n'a pas non plus convaincu des masses, hein. J'ai envie de vous le dire. C'est une bonne offre, quand même, de... Alors, ça me dérange un peu de le voir partir à Wolfsberger, mais... S'ils sont prêts à mettre la main à la poche, pourquoi pas, quoi. Voilà, 1,4 million. Reiter, il n'a pas non plus... C'est ça, le problème, hein. Alors, ok. Offre de transfert. On nous propose ça, du coup, pour... Un main de quoi ? Un main de quoi, ouais. On va essayer de descendre à 100k. Bimensuel. Alors, moi, je serais plus pour le... Enfin, biannuel, donc c'est-à-dire tous les 6 mois. Ouais, ok. Pourcentage, on va peut-être le baisser. Tac, ouais, c'est bon. Alors, ça apportera de la profondeur d'effectifs et... C'est peut-être pas sûr non plus. Il ira prendre du temps de jeu en réserve avant. Donc, joueur prometteur, ouais. Nous, on fait confiance aux jeunes et pour l'instant, on... Il n'a pas d'agent, hein, le garçon. Mais... Ouais, on va quand même essayer de le blinder, quoi. 3 ans. Il ira prendre du temps de jeu avec la réserve. Et c'est ça que je mise aussi avec l'ASK. C'est que depuis le début de saison, on a recruté quand même des joueurs assez jeunes. À l'image de Storm. Bon, Guy Dettis, c'était plus l'expérience. Mais il nous fallait quelqu'un d'expérience en pointe. Là, voilà. Alors, est-ce que Unisovic, il est enfin accepté ? Non. Tu sais quoi ? On ne va plus tenter Unisovic avant la fin de la saison. On verra. Alors, Carlos Ziger. Ah oui, c'est vrai, on avait... Exactement. On avait Ziger qui était notre pépite qu'on allait recruter de 19 ans. Pour... Voilà. Qui allait être le 3ème gardien. Effectivement. C'est vrai que je vous le dis, je pense que ça fait au moins plus d'une semaine que je ne suis pas venu sortir sur cette carrière. Je n'ai pas eu le temps cette semaine. Alors, il ira prendre du temps de jeu un petit peu avec la réserve. Donc, ce n'est pas bien d'importance s'il n'est pas dans le groupe. On verra un peu, Carlos Ziger. 19 ans qui a quand même un bon petit... Il n'est pas une petite state à 19 ans quand même. Et là, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, on aura deux déplacements, je pense. Deux mémoires dans cette vidéo. Je pense. Alors, Ribeiro, l'offre est acceptée. Alors, Ribeiro, ce qui me dérange, c'est qu'il va demander un gros salaire. Alors. Ah, on est déjà au maximum, là ? Ah, on ne peut plus modifier. Ah, merde. Ah, ça, c'est embêtant par contre. Ça, c'est vraiment embêtant parce que je ne suis pas certain qu'on va pouvoir le recruter. Aïe, aïe, aïe. 50K. Ça commence à se compliquer pour Ribeiro. Allez, 36, frère. C'est bon. Voilà, il accepte. Oh, c'est incroyable. Yes. Yes, yes, yes. Bon, ben, je pense que Mercato est bientôt fini, les gars. Je pense qu'avec trois arrivées. Ah, bon. Voilà, Reiter a refusé. Écoutez, ce n'est pas pour ça que je me porte mieux. Euh, mais c'est vrai que le problème, voilà, il n'a pas non plus prouvé sa suprématie, Reiter, malheureusement. Ça qui est un peu dommage. Alors, comme je l'avais dit, on va simuler le match contre je ne sais pas qui. Euh, et du coup, on n'a toujours pas nos arrivées. Non, ben non. Pour le coup, Ribeiro, ça y est, il vient d'accepter son contrat. Chez Berco, ben, on va mettre Wiesinger en attendant. Et on est parti, hein. Simplement. Hop. Voilà. Le match qui va se simuler, donc on va aller chercher Hartberg. Ouais, 8h01, but de Peter Micholl. Bon, ben, l'inévitable. Micholl, il va finir meilleur buteur de la saison. C'est incroyable, hein. Pour l'instant. Alors, dans la phase classique, il nous reste quand même beaucoup de matchs à jouer. Normalement. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon pour nous, je vous le dis honnêtement. Parce qu'il y a une offre, apparemment, euh, enfin, ils se sont intéressés pour Micholl. Alors, Micholl, est-ce qu'il va se dire, bon, j'accepte pas les millions de Shadong, le club de Félaini, pour rester à Alaska. Alors, c'est tout ce que j'espère parce que, euh, ben, ouais. J'espère, j'espère, honnêtement. Nouveau contrat, on va demander à Troner d'essayer de le régler. Ouais, hop. Quitté Réunion. Ne souhaite plus d'un nouveau contrat, ok. Alors, Valentino Müller. Euh, 22 ans. Ah, c'est vrai qu'on lui a offert aucune possibilité de temps de jeu à Müller. milieu gauche, euh, on va parler du problème. Voilà, on va essayer de répondre à ses attentes, on va essayer de lui donner de temps de jeu, par exemple, en coupe, hein. Ouais, ouais. Je sais pas si on a recherché les trois matchs, normalement, oui, on verra un peu au niveau de timing. Ah, c'est incroyable, c'est carré, vraiment, euh, on est bientôt à la fin du mercato, en plus, donc, euh, ça va aller vite. Parce que je pense que le mercato chinois se termine pas le 1er février, je pense, hein. Il se termine avant, euh, après, je crois. Je crois. Je crois qu'il se termine un mois après, de mémoire. Alors. Alors, en championnat, je vais vous montrer un peu. Du coup, on s'était quitté, vraiment, sur une déception pas possible, parce que Salzbourg s'était incliné. Euh, incliné. C'était pas la presse... Ou bien c'était la vidéo d'encore avant. Ouais, c'était la vidéo d'avant, je pense, où ils avaient perdu. Ouais. Ouais, c'est la fois où on avait fait 0-0 contre Wolfsberger, donc si on remonte un peu... Ouais, c'était dans la vidéo d'avant, c'était pas dans cette vidéo-là. Ouais, je pense que c'était dans... Ok. Bon, on fait le point, on a 8 points après 14 journées. Euh... Ben, il nous en reste encore, euh, 8, hein, je pense, à jouer. Dans la phase classique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est ça. Plus le match de coupe. Bon, donc, dans la phase classique, il nous reste que 6-8 matchs à jouer. Euh... Ben, j'espère qu'on va les... Qu'on va les enchaîner. Euh... Muller est malade. Bon, traité au club, comme ça, 3 à 6 jours. Et on va aller se déplacer à Hartberg. Euh... Déplacement qui est pas si facile que ça. On les avait battus au match allé, mais quand même... Euh... Faut les prendre au sérieux. Alors, l'Austria, l'Austria qui nous repasse virtuellement, euh... Après avoir joué son match, avec un point d'avance. Donc c'est pas ouf. Euh... Je vous le cache pas. On a 15 minutes de vieux. Donc je pense qu'on sera assez large pour jouer ces 3 matchs-là. On aura... Alors, c'est quand même 2 réceptions, après, hein, pour le match de coupe aussi. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. J'espère que ça va le faire, normalement. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ah, Ribeiro qui va arriver. C'est une bonne nouvelle, également. Euh... Hop. Est-ce qu'il sera déjà... Et je pense qu'il peut déjà être qualifié pour le prochain match, hein, Ribeiro. De mémoire. Il est où, le petit Ribeiro ? Ici. Il y a des chances pour qu'il soit confirmé. Enfin, qu'il soit enregistré pour le prochain match. Aujourd'hui, à 17h. Bon. Il vient d'arriver, hein, donc... Ah, mais on va lui donner quel numéro, hein ? Oh, le 49, tu sais quoi ? On a pas trop le choix, hein. Et il est arrivé aussi d'avoir... De... D'amant quoi ? Euh... On mise sur la jeunesse. Euh... Alors, le permis de travail qui a été accepté. Heureusement, sinon, on n'aurait pas pu nous rejoindre. Et, euh... Normalement, Ribeiro va pouvoir jouer ses premières minutes, aujourd'hui. En théorie. Et on fait confiance aux jeunes, hein. C'est ça, vraiment, la... Le truc que j'avais eu en... Au début de cette carrière, je l'avais dit. Euh... Ah, mais de quoi, est-ce que... Je pense qu'il va jouer avec la réserve, au début, hein. Non ? Ouais. Je pense qu'on va le faire jouer avec la réserve. Hop. Si, si. Bon, Michel, j'espère qu'il va pas changer d'avis, hein. Parce qu'honnêtement... Euh... Il reste encore... Ah, moi, je pense dans le mercato chinois, si je dis pas de conneries. Donc, euh... Il va falloir être très vigiant. Bon, nous, de toute façon, notre mercato, je crois, est sensiblement terminé. Euh... Voilà. Salzbourg, il s'impose 5-0. Euh... On a quand même un matelas confortable sur les hommes de derrière, hein. Quand même. Alors, Ribeiro pourra déjà jouer. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ribeiro, ici. Euh... Tac, 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 tac. Alors... Euh... Putain, on a tous des joueurs qui sont... On a un mec qui riche, tiens. Non, Mattson, même. Et je pense qu'on peut partir là-dessus, les gars, avec... Tac. C'est parti. On y est. On va aller dans ce match, du coup. Hop. Allez, c'est parti. Alors, il neige, hein. Il neige du côté d'Hartberg. Allez, on est fin janvier, hein. Ça commence à arriver. C'est l'hiver. C'est l'hiver qui arrive. Enfin... Ouais, c'est encore l'hiver, je pense. Je parlais un peu con, pour le coup, mais... Allez. Le petit Ribeiro. Ah bah, Ribeiro, il arrive au bon moment, quand même, hein. Parce que... Bon, il se... Bah, il va devoir aller chercher sa place. Voilà. Alors, il n'y aura pas trop de concurrence pendant au moins deux mois. Mais... Mais ça peut nous aider. Parce que... On aura... Deux... Deux très bons joueurs à gauche. Et qu'on pourra sensiblement soit te faire jouer à droite aussi, hein. Ouais, ouais. Parce qu'on pourra les entraîner différemment. Allez, Hollande. On est à la 24ème. On a toujours ce score de 0-0. Et c'est pas ouf. Enfin, pour l'instant, on n'est pas... Sur une dynamique non plus incroyable. Ribeiro qui centre vers Balik. C'est le but de Balik. Premier but de la saison en... Ouais. C'est le premier but de la saison pour Balik. Qui... Bah... Récemment, vous avez quand même des bonnes prestes. Des bonnes perles. Donc, je suis assez content qu'il marque. Assiste, déjà, pour Yuri Ribeiro. Et ça fait 0-1 pour l'ASK. On mène, après 25 minutes de jeu. C'est assez mérité, hein. Cette tire, deux cadrés. Storbe, par contre, qui est encore un peu... Un peu limite physiquement. Donc, on le sortira à la mi-temps, je pense. Et c'est vrai qu'un Elien n'aurait pas été de refus, je pense. Je pense qu'on essaie d'aller voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, Storbe va sortir. On va faire monter... Steyl. Steyl ou Steyl, je ne sais plus trop. Karamoko. Tiens, à la place de Marco Raguse. Il apportait un peu de vitesse. Et Matsud à la place de... Alors... Michal, qu'on va préserver un peu. On a deux gros matchs qui vont arriver après. Mais ce sera aussi assez important. Parce qu'il y aura deux matchs qu'il faudra gérer. Et ça arrivera vite. Donc, il faudra se méfier. Ouais. Pop, pop, pop. Ouais, on verra un peu pour les Elien. Il nous reste encore un petit peu de temps pour la fin du Mercato. On essaiera d'aller un petit peu éplucher... Dans les moindres recoins... Toutes les... Toutes les pistes potentielles. Toutes les potentielles pistes. Et Toulouse qui a... Bon, c'est un peu hors sujet. Mais Toulouse qui a avoué utilisé Football Manager pour se renseigner pour son recrutement. C'est pas une blague. Ça a été confirmé par un des dirigeants de Toulouse, je pense, hier. Ou... Ou voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs maintenant qui utilisent Football Manager pour... Bah tellement c'est un jeu qui est réaliste pour... Pour le recrutement, tout simplement. Voilà. Allez, ce qu'on est en troisième. On prend un peu le bouillon. Hardberg a pris la possession. Et Tadic. Et c'est Schlager qui s'impose. Ouais, Schlager aussi. J'allais te dire en début de saison, ouais, bon, on va essayer de faire venir Pence. Bon, Pence, il a vraiment pas convaincu. On va faire monter Grouber. Et voilà, il a vraiment... Moi, il m'a personnellement pas convaincu, Pence, après le premier match, déjà. Parce que je l'avais mis titulaire. On s'en est pris 5 contre Reed. Donc, ça fait mal aux dents. À domicile. Et sachant que je pense qu'on a toujours cette série... Oh, je t'ai, il vient jouer ! Ah bah, c'est le jour des premiers buts de la saison. Ça me met en confiance, hein. Ça me met en confiance, parce qu'il est prêté. Et j'ai fondé beaucoup d'espoir aussi en lui, parce qu'il est très jeune. Et pour revenir un peu à ce que je disais, je pense qu'on a toujours notre série d'invincibilité à l'extérieur, je crois, cette saison. Du moins, en championnat. Parce que si on compte l'Europa League, évidemment, on s'est fait battre. Alors, Balic. Oh non, Balic. Balic, Montaigne Stein. Qui est aussi prêté par le Verder. Le frère ou le cousin de Maximilien. Je sais pas trop. Enfin, vu la ressemblance. Après, ça veut rien dire, mais... Quand même une forte ressemblance. Donc, j'imagine qu'ils sont frères. Ça veut rien dire, mais... Je crois qu'ils doivent être frères. Allez, Stein. Ou Stein. Je sais pas comment on dit, hein. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous êtes plus malins que moi. Mais honnêtement... Oh, ça peut passer. Non, c'est dégagé. Ah, si on pouvait terminer avec une petite clean sheet, ce serait pas mal. Allez, Handstall. Robert. Mattson. Oh, et Gostein ! Et Gostein ! Et ça va au fond. Deuxième but de la saison pour Johannes et Gostein. C'est 3-0. On se met, j'ai envie de dire, définitivement à l'abri, je crois. On a fait tous nos changements. Ah bah, c'est propre. Voilà, c'est propre. On va venir remporter ce match ici à Hardberg. En théorie. Ah, attention, Troner qui dégage. Orvat. Qui met à droite. Attention. Oh, ça te tape là-bas, Orvat ! Oh, il y a un penalty là, non ? Oh, il n'y a pas de penalty là-dessus ? Wow, on a de la chance. On a, mais beaucoup de chance sur ce coup-là. Oh là, peut-être, non. Alors, Mitri, il fait un peu les... Il ferme les yeux, pour l'instant. Groober, ça passe sur la latte. Et on est très chaud. On est très très chaud dans ce match. Vraiment. Et voilà, score final, 3-0, victoire. Ici, à Hardberg. Très belle victoire, j'ai envie de dire. Assez propre. Dans les autres matchs, Salzburg s'était imposé. Le Rapid Vienne, également, s'était imposé. Donc, pour l'instant, le club qui est vraiment en difficulté, c'est Tyrol. Qui va, normalement, jouer les barrages, je pense, pour jouer son maintien. En D1. Enfin, Bouddust Liga, plutôt. Alors, Balic qui est un peu blessé, mais ça va. Et nous, on va aller rapidement... Alors, voir nos stats à l'extérieur, déjà. Ça m'intéresse. Je pense qu'à l'extérieur, on n'a toujours pas perdu un match. En championnat. Et ouais, on est... Alors, par contre, il nous reste exactement 3 matchs à l'extérieur. Il y aura Salzburg. Il y aura Salzburg. Qui arrivera bientôt. Ce serait incroyable qu'on garde cette série pendant toute la phase classique. Ce serait très bien. On va juste aller voir le règlement. Et je pense qu'effectivement... Voilà, c'est dans le groupe de rélégation. Donc, rien n'est perdu pour Tyrol. Mais ça va être difficile. Ils n'ont que 7 points. Et pourquoi pas... Alors, Nare, ouais, non. Il s'est joué à droite. Moi, personnellement, c'est plus un... Enfin, on peut le tenter. Khaled Nare. Ah non, là, un peu... 33. Bon, en plus, c'est pas si cher que ça. On va aller se tenter. C'est pas au bol. Nare, je connais. C'est un très bon joueur. Qui peut jouer aussi ici. Donc, ça peut être sympa. On est vraiment dans les derniers instants du mercato. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. On va lui proposer un contrat. Un arrêt. Ouais, on perd... Alors, 10 passes décisives. Bon, il est un peu gourmand au niveau de salaire. Mais ça ne me dérange pas le temps qu'il n'y a pas... Ouais, par contre, là... Alors... Un an, moi, ce que je disais tout à l'heure, ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Mais on pourra toujours le prolonger. On ne va pas le perturber avec ça, entre guillemets. Donc, voilà. Un arrêt, normalement, devrait nous rejoindre. Voilà. C'est incroyable. C'est fait. Ça va vite, hein. Ah, quand le mercato se termine, ça va vite. Ah, bah, il a eu raison. Il a eu raison, Stéphane Helm. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais. L'autre... Les journalistes sont un peu sur notre dos, hein. Ouais. On fait un très bon début de saison. Ils sont encore là à nous juger. C'est un peu dommage. Je pense qu'on a fait taire les critiques, hein. Malgré l'élimination en Europa League en début de saison, qui, moi, quand même, m'a mis un gros coup dur, hein, pour le moral, honnêtement. Parce que je me dis, bah, attends, Voyevo Dina. Alors, j'avais prévenu. Je n'ai pas dit non plus. Euh... Attends, j'ai bien enregistré, Narré. Ouais, si, si, bon. C'est bon. Euh... J'avais bien dit... Attention, déplacement, quand même. Euh... Bon, on va refuser. On ne va pas prendre attention à ça. J'avais prévenu. J'avais quand même dit, bon... On va quand même devoir se méfier. Parce que, bah, il y a quand même... Allez, c'est quand même... En face, il y a... Il y a Voyevo Dina, qui est quand même... Une bonne équipe. Qui joue bien en ballon, tout ça. Et bah voilà, je n'avais pas menti. C'est vrai que c'était vraiment une grande surprise de se faire éliminer là-bas. Et pourtant, on n'avait pas non plus joué avec... Avec la réserve, quoi. On avait quand même... J'avais quand même pris cette équipe au sérieux. Alors, Schlager, il est invendable. Voilà. Pour l'instant, il est invendable. Alors, Pence, par contre, il pourrait être prêté. Option obligation d'achat. Je vais la mettre à 3 millions, tu sais quoi. Et euh... Donc, c'est un prêt qui durerait jusqu'à la fin de la saison. Ok, on va accepter. De toute façon, on a... On a un petit joueur, hein. Ce sera peut-être... Oh ! Joueur de l'année ! Ah bah voilà, on s'applaudit. Raguski est joueur de l'année en Bundesliga. Euh... Ah bah c'est cool. C'est cool. Euh... Franchement, félicitations. Et du coup, on fera confiance... Alors, c'est certains risques, mais... On fera confiance à... À Ziger. Voilà. Le jeune gardien croate qui vient d'arriver de Chelsea. Bon, Pence, du coup, bah voilà, on va lui dire au revoir, même si c'est quasi des adieux. Parce que c'est une obligation d'achat qui a été formulée, je pense, par Nîmes. Voilà, l'obligation d'achat qui sera à 2,5 millions. On récupère un peu sur le coup dur Patrick Pence. Pence. C'était un coup dur. Euh... Ah ! Ah non, Simunovic ! Vous allez regretter. Oh non ! Il est sérieux ? Attends, mais c'est notre meilleur défenseur ! Non, Simunovic ne peut pas faire ça. Tu ne vas pas nous quitter. Aïe, aïe, aïe. Non, Schlager, c'est bon les gars. Si vous ne montez pas les enchères au moins à 10 millions, je ne le lâche pas. Même à 10 millions, je ne suis pas certain de le lâcher pour être honnête. Parce que c'est un dirgien de tueur, on vient de perdre Pence aussi. Euh... Ce n'est pas possible. On ne peut pas se le permettre. Alors, vous avez beau monter les enchères, hein. Ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc on va avoir Tyrol. Attention quand même à Tyrol qui est dernier. Donc c'est une bête blessée. Moi, je n'aime jamais affronter les bêtes blessées pour être honnête. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'une bête blessée va être plus en mode, bon, bah, voilà, on n'a pas grand-chose à perdre. Tu ne t'attends pas vraiment à tout ça, quoi, tu sais. Alors, Schlager, il est content d'être au club parce qu'il n'est pas venu nous voir, c'est bien. En me disant, ouais, c'est un peu décevant, je voulais aller signer là-bas. C'est bien. Bon, c'est bon, les gars, on va parler du problème. Voilà. C'est bon. Et du coup, on va aller jouer les deux derniers matchs de la vidéo. Parce qu'il y a eu le mercato. On est à 30 minutes déjà, donc, ouais, ça se peut qu'on n'en joue qu'un. Ouais, c'est bon. On va accepter Pride. Le reste, on va refuser. Voilà. On va faire ça ligner. Et je pense qu'effectivement, les gars, on va devoir jouer qu'un match contre Tyrol. Parce que, bah, ouais, sinon, on va être un peu trop short niveau timing. Allez, les gars, dernier match de la vidéo, du coup. Alors, il y a eu le mercato, forcément. Mais bon, c'est que partie remise pour la semaine prochaine, évidemment. On est à domicile. On a les premières minutes de temps de jeu pour ici. Alors, on va mettre quand même Geboer sur le banc. Mais, voilà, on verra, de toute façon. Nare, moi, j'ai envie de le mettre titulaire à la place de Balic. Même si Balic n'a pas fait un mauvais match. On va alter ça un peu, Madsen. Et c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout. On est parti, les gars, pour le dernier match de la vidéo, du coup. Alors, on va pas aller trop, trop, non plus, dans les vidéos trop longues. On verra déjà combien de minutes on est à la fin du match. Mais je pense que c'était le dernier match, je pense. Je crois. Allez, c'est parti. Le match contre Tyrol. Let's go. Allez, Micheal. Micheal qui va frapper. Micheal qui va marquer après 3 minutes. C'est déjà un 0 pour l'ASK. À la troisième minute de jeu. Peter Micheal. Meilleur buteur du club alors qu'il est milieu de terrain. Enfin, meilleur buteur, pardon. De la saison, pour l'instant. Oh là là, incroyable, Micheal. Il nous sort un gros tir. Micheal ici. Vers Nare. Nare qui marque. But refusé. Il est hors-jeu. Apparemment de Khaled Nare. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on va pouvoir revoir un petit peu ? C'est léger. C'est léger, mais il est hors-jeu, effectivement. Bien vu de la part de l'assistant. Et l'Austria qui est menée par S.N.Polten. Oula. Ça, ça peut nous arranger. Ça nous donnera un peu d'air par rapport à... À Vienne qui n'est qu'à 2 points. Voilà, je vous l'ai dit, on verra le match. Ce match-là, comment on se passe. S'il est long ou pas. Si pas, on ira peut-être se chercher. Ça sera mon petit cadeau de Noël, entre guillemets. Et petit pardon par rapport à la vidéo. Qui sort plus tard. Et Salzbourg qui est menée aussi, face au Rapid Vienne. Storm. 2-0. Ah, et Nicolas Storm. C'est bien joué. Et dans le même moment, c'est Salzbourg qui est menée au Rapid Vienne. Bon, ben voilà. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Nos deux concurrents directs qui sont menés. Parce que je rappelle, on est toujours dans la course au titre, évidemment. Parce que le championnat autrichien est quand même particulier. C'est qu'on aura des playoffs après à jouer. Alors. Storm fait un très bon match. Pareil pour Narré. Je suis assez content. Par contre, nos attaquants pas très prolifiques dans cette vidéo, décidément. On va faire monter Karamoko. Peut-être sortir... Je pense qu'on va faire ça. On est parti. Un seul changement. Monter Karamoko à la place de Guidetti. Ouais, pas un but pour Guidetti ni Ragu. C'est assez étonnant. Ouais, peut-être des chances qu'on a cherché le match de coupe. On verra. Ce sera une vidéo qui sera plus longue. Ce sera un petit cadeau de Noël de ma part. Pour le retard de la vidéo, déjà. Parce qu'elle sortira lundi soir, normalement. Comparé à lundi fin d'après-midi. Attention à Guidetti. On mène 2-0. Mais attention à ne pas céder. Et ses buts. Réduction de l'écart de Tyrol. Petite erreur de Schlager sur l'interception. Frédéric Seine. Qui vient relancer Tyrol. Ici, à l'ASK. C'est un but assez inattendu. Je ne vous le cache pas. C'est assez inattendu, quand même, comme but. On va faire ça. Et Salzbourg qui égalise. Salzbourg qui égalise avec Mergim Bericha. Et voilà, c'est terminé. Victoire 2 buts à 1. On reprend des points, normalement, à Salzbourg, je pense. Si Salzbourg n'a pas gagné. Ouais, on reprend des points. On revient à 6 points de Salzbourg. Bon, on leur reprend quoi ? On leur reprend 2 points, seulement. Donc, ce n'est pas non plus... Mais voilà, c'est toujours ça de repris. Le Sri Avent qui s'incline face à Saint-Paul-Ten. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. On est à combien ? On ne doit pas être très loin des 35. On est à 35 pile. Donc, on va aller se jouer le dernier match, les gars. On va se faire plaisir, quand même. On va aller se jouer le dernier match de la vidéo. Cette fois-ci, c'est sûr. Alors, ça ne s'aligne pas, donc on va refuser. Et on va aller jouer le match de coupe pour l'accession en demi. Alors, attention, ne pas les sous-estimer. Parce qu'effectivement, c'est Klagenfurt et qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils sont arrivés en quart de finale. C'est une équipe de D2, je crois. Donc, c'est assez... C'est un assez beau parcours. Et dans la prochaine vidéo, on aura évidemment un gros programme. On aura Salzbourg, on aura le Rapidien, on aura potentiellement l'Austria-Vienne. Si on joue 4 matchs, parce que le Mercato sera terminé. Parce qu'il est déjà terminé. Et Siebelberger, qui est renvoyé de Tirol. Voilà, c'est terminé pour l'entraîneur qui a été limogé. Ah, il était à Tirol depuis 2013. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Voilà, le limogéage, là, pour le club de Tirol. Et il est limogé, le coach, malheureusement. Ah bah ouais, c'est compliqué, ils se sont inclinés chez nous. Donc, voilà. Allez, nous, on va y aller pour ce match face à Klagenfurt. Match de coupe. Et on est parti avec la grosse équipe. Voilà, on ne va pas regarder. Voilà, on ne prend pas à la légère, cette équipe de l'Austria-Klagenfurt. Qui n'est pas là pour rien, je pense, en tout cas. Hop. Ah, on est parti. Dernier match de la vidéo, match de coupe, du coup. Allez, Ramster, Nare. 18 minutes de jeu. Guidetti, qui frappe ! Oh là là, Guidetti. Ah, ça, c'est de la grande classe. Voilà, le but de Guidetti. On aura eu un but dans ces vidéos de Guidetti, au moins. Donc, ça prouve encore que Guidetti fait une très, très bonne saison, pour le moment. Qu'on a été chercher, qu'on a peut-être pris un risque à relancer John Guidetti. Qui, depuis quelques années, naviguait un petit peu entre les clubs, Alaves, Celta Vigo, etc. Eh bien, il prouve qu'il est de retour. J'espère, en tout cas, pour lui. Parce qu'on compte énormément sur nos attaquants, Guidetti et Ragouze. Ce sera très important. On compte aussi sur Peter Micherl, peut-être pour son dixième but de la saison, Micherl. Allez, Mattson. Mattson qui va pouvoir frapper. Mattson qui va pouvoir frapper et qui va marquer. 2-0 après 30 minutes. On se met sur un très, très bon matelas, là. Pour le coup. Dans ces quarts de finale. Et ouais. 2-0. Je vais dire, on ne prend pas de risque, nous. On ne va pas faire jouer la réserve. C'est hors de question. On ne va pas faire jouer les jeunes ou quoi. Alors, on peut... Moi, je pars toujours du principe. On peut faire tourner dans un match de coupe, mais... Avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer tout le groupe non plus. Ce qu'il faut faire, c'est... Écoutez, voilà. Je changeais peut-être quelques joueurs. Donner le temps de jeu aux jeunes. C'est important aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner le temps de jeu aux jeunes, évidemment. Bien au contraire. Mais il faut maintenir une certaine stabilité. Ce n'est pas parce qu'ils sont deux divisions derrière nous, voire une, qu'on doit les prendre à la légère. Regardez. Et même à Wivodina, on s'est fait piéger. Ni plus ni moins. On avait fait un très bon match et on s'était fait piéger, malgré tout, avec une grosse équipe. Allez, Michel, ça passe au dessus. On est à la 38ème minute. On n'aura pas une si grosse vidéo que ça. On aura quand même 40 minutes. Donc, ça sera déjà assez sympa. La prochaine vidéo, on aura évidemment Salzbourg, qu'on ira chercher. Alors, on est pas mal. On va peut-être faire quelques changements. Ici, par exemple. Enfin, on va sortir 3 honneurs à la place d'Andrade. On est parti pour cette seconde période. On mène 2-0. On est plutôt bien. On file peut-être vers les demi-finales de cette Coupe d'Autriche. Ah, on n'a plus de changements. Il n'y en a que 3... 2 ? On ne peut faire que 2 changements en coupe ? Ah ouais. Ah non, on en a fait 3. On en a fait 3. Ah ouais, parce que Balich n'était pas encore monté autant pour moi. Bon, ben voilà, les gars. Je pense qu'on va aller chercher le succès. Bon, pas un succès qui aura été très compliqué, malgré tout. Je m'attendais peut-être un petit peu plus de jeu de la part de Klagenfurt. Mais voilà, on a du respect de l'adversaire, évidemment. Le mérite, quand même, de ce club qui s'est retrouvé en quart de finale, ce qui est quand même déjà très bien pour eux. C'est une très bonne saison. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font dans leur division. Mais nous, l'objectif sera, évidemment, d'aller chercher la coupe. Évidemment que ce sera l'objectif principal et le championnat aussi, évidemment, qui, lui, reste l'objectif numéro 1. Bien évidemment, Balich bien joué. Un très beau tackle de Balich. On a la 84e. Ça se termine tout doucement. On va pouvoir voir venir les choses, pardon. Allez, Madsen. Ragouze. Michorl. Michorl. Michorl peut-être pour son dixième but de la saison. Ça passe à côté. On n'est pas passé loin. Et je pense que ça va se terminer là-dessus, sur cette frappe de Peter Michorl. Allez, encore peut-être une dernière action avec Marco Ragouze. Ribeiro. Ribeiro, il est pas mal, hein. En long ballon comme ça, je pense qu'on a eu raison aussi d'aller le chercher. On va quand même avoir un petit mercato avec plusieurs arrivées sympathiques. Ragouze. Balich. Balich et c'est goal. But de Hussain Balich. 3-0. Deuxième but de la saison pour Balich. Et voilà, on va définitivement venir s'imposer face à Klagenfurt. Chapeau à ce club quand même, hein. Qui n'aura pris que 3 buts. Parce qu'on en a eu 32 des tirs quand même, hein. Donc voilà. On aurait pu y avoir un match qui aurait été beaucoup plus long. Dans l'autre match, Ribeiro qui s'impose face à Altach. Ribeiro qui va chercher une demi-finale. Est-ce qu'on va réaffronter Ribeiro ? Ah ouais, mais ça me dérange parce qu'on n'aura pas... Est-ce qu'on aura le tirage quand même ? Ou pas ? Est-ce qu'on va avoir le tirage pour aujourd'hui ? Tac, 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 tac. Il est quand le tirage ? Je ne sais pas du tout, les gars, quand le tirage va avoir lieu. On va avancer un peu. Mais si pas, ouais, je pense qu'on ira voir dans la prochaine vidéo. Bon, les gars, donc au programme de la prochaine vidéo. Ben, ouais, on aura la demi-finale face à un inconnu. On aura surtout dans la prochaine vidéo, donc Salzbourg. Le Rapide Vienne, Muddling. Ça, c'est trois matchs qui c'est sûr. Et on aura peut-être le quatrième match qui sera ici face à... Je ne sais pas encore qui. Donc voilà, comme d'habitude, les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir que... Voilà, je réponds à tous les commentaires. Que vous donnez votre avis. N'hésitez pas, on peut me proposer des idées aussi. Pourquoi pas. Et voilà, c'était SkyBone. On se retrouve très bientôt, les gars, pour la suite de notre carrière avec Last. Allez, ciao.